Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo collection. Aujourd'hui on se retrouve avec 10 ou 11 jeux, je ne sais plus. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pu faire de vidéo collecte. Mais j'ai attendu de l'avoir assez pour voir une petite vidéo de plus de 5 minutes. Donc il y a deux piles, on va commencer par celle-là. Donc le premier jeu c'est Kingdom Hearts 358 jours et demi, qui est sorti sur DS. C'est un core RPG avec l'univers Disney. Comme vous voyez. Mais le jeu a l'air cool. Je l'ai eu pour 10 euros dans un cash converters, je crois. Et il y avait plein de sauvegarde que j'ai effacées parce que j'aimerais bien le refaire au début. Donc le jeu se passe sur 358 jours. Ça a l'air sympa, je ne suis pas le plus grand fan des Kingdom Hearts parce que les scènes cinématiques gâchent un peu le plaisir. Mais il a l'air cool quand même, donc je vais le faire. Alors sur PlayStation j'ai les Chevaliers de Baphomet. Alors c'est un jeu développé par un studio français. Donc on est là pour suivre les aventures de Nico Collard et Jorst Bard. Donc c'est une française et un anglais. Alors elle, elle va enquêter sur le meurtre d'un type politique, je crois. Et perpétré par un ami, mais lui va enquêter sur une explosion d'un café à Paris qui a été fait par un clown. Et en fait on va découvrir que tout ça a rapport avec une fameuse secte disparue des Chevaliers de Baphomet. Alors il y a la fameuse énigme de la chef dedans qui a marqué pas mal de joueurs. Et j'étais super content qu'on l'a retrouvé parce que c'est vraiment un point et un clic génial. Que j'ai eu l'occasion d'essayer avant. Et il y a les boucliers de Quetzalcoatl, je ne sais plus comment on dit, que j'aimerais bien trouver. Qui existent aussi sur PlayStation, mais à mon avis il va être plus chaud à trouver que celui-là. Alors celui-là je l'ai trouvé hier. Alors je ne connaissais pas vraiment. Le Skull Monkeys, c'est un jeu sur PlayStation qui a été fait par le créateur de Neverhood. Donc en fait Skull Monkeys, vous suivez les traces de Clayman qui va devoir sauver les Skull Monkeys du terrible Clog. Alors l'univers c'est assez spécial. C'est en pâte d'amoglée. Voilà c'est le tout premier jeu en pâte d'amoglée. Je n'avais jamais vu ça avant. Ça a l'air génial. Il y a 90 niveaux, il y a plein de gadgets à débloquer et tout ça. Donc ça a l'air cool. Voilà. Et alors il y a plus de 90 niveaux, c'est quand même énorme. Donc voilà, je l'ai eu à 3€ et c'est DreamWorks, etc. Active qui a travaillé dessus. Donc ça c'est cool. Et il y a donc Neverhood et il a fait travailler sur d'autres jeux comme Le Livre de la Joc, L'Earthorne Gym, ce que j'ai vu. Donc si vous le trouvez, vous pouvez vous l'acheter, il est bien sympa. Alors ensuite sur Gamecube, on a Avanza d'Enfer. Avanza d'Enfer, c'est un jeu qui a été développé par Joe Wood. Je pense que ça n'existe plus. Je ne suis pas sûr. Donc ça regroupe Avanza d'Enfer 1 et 2. Alors c'est un jeu qui a bercé mon enfance en fait. Le jeu est génial. En fait, votre voisin est un type supra-chiant. Et votre but, c'est de ne plus pourrir la vie. Voilà. Vous participez à une émission, donc Avanza d'Enfer qui a pour but de faire chier votre voisin jusqu'à ce qu'il pète un câble. Et il y a plein de façons de le faire. Et franchement, si vous le trouvez, je vous le conseille vraiment. Il a 11 sur 20 sur Gamecube, mais il est meilleur sur PC à mon avis. Parce que du point and click sur console, ce n'est toujours pas trop facile. Mais voilà. Il est génial. Alors celui-là, je l'ai trouvé hier. Pac-Man World 3. Oui, il y a l'étiquette, mais ça c'est toujours le problème. Pac-Man World 3, c'est la suite du 2 et du 1 qui est sorti sur PlayStation. C'est le jeu qu'ils ont fait pour les 20-50 la série. Il est un peu plus vite que le 2 et il n'égale pas le meilleur. Le 1, pardon. Une interview exclusive du créateur de Pac-Man. Ok. Il est sorti sur PS2, je crois aussi. Mais bon, voilà. Et il fallait quand même ça, mais c'est bon. Alors, deuxième pile. Bomberman Land 2. Qui est super. Spécial. Il y a aussi le 1er Bomberman de Doron. Ça c'est cool. Je l'ai trouvé pour 5 euros, je crois. Sur une brocante. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais eu Bomberman en masse. J'ai un jeu 3D isométrique avec la plateforme et tout ça. Ça joue stylé, donc ça a l'air sympa. Voilà. Alors ensuite, on a Lucky Luke, jeu développé par Océan. Comme quoi, il n'y a pas que des jeux de merde dans les bandes dessinées. C'est un remake du jeu Super Nintendo, vu en 3D, qui est bien sympathique. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que celui qui a une manette PS2, il est obligé de jouer avec la touche directionnelle qu'il y a à gauche. Parce que le stick analogique ne fonctionne pas. Parce que sur les manettes PS1, je le rappelle, il n'y avait pas de stick analogique au début. Donc voilà. 3 euros, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'étais très content de l'avoir trouvé. Et puis ça fait longtemps qu'il me fait éclore sur les brocordes. Donc voilà. Alors. Ça, c'est une fin de loup. C'est un jeu que je cherche depuis des mois. En fait. C'est un jeu comme Dracula Résurrection. Qui a bercé mon enfance. Voilà. J'ai joué à ça quand j'étais petit. J'ai adoré. Je n'ai jamais passé le troisième niveau. Parce qu'à ce moment-là, j'avais passé d'intelligence. Peut-être toujours maintenant. Donc c'est un jeu développé par Infogramme. Comme quoi, il ne faut pas que des merdes. Qui a un jeu Lulitunes. Vous contrôlez Ralph le loup. Qui va devoir trouver des combinaisons infinies. Pour voler sous le nez de Sam le chien de berger des moutons. Alors il y a énormément de niveaux. Il y a énormément de choses à faire. Et franchement, c'est super difficile pour qu'on avance dans le jeu. Mais le gros problème, c'est que je l'ai acheté en brocante. Voilà. Je ne l'avais vu que deux fois sur une brocante. Ça ne va peut-être pas se voir à la caméra. J'arrive à l'ouvrir. Le manuel. Et donc le CD, je n'avais pas fait attention. Bon, ça ne se voit pas trop à la caméra. Mais il est super gratté. Et il bug. En fait, les graphistes me font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est dommage. Franchement, j'ai super râlé. Donc, voilà. J'aimerais bien le retrouver parce que j'adore ce jeu. Et que, voilà. Alors celui-là, c'est parce que j'adore la série. Donc, je l'ai acheté. Le bien, ça ne va pas. Mais voilà. Il n'y a peut-être que moi qui le trouve bien. Max Payne. J'avais le deuxième. Donc, je me suis dit le premier. Le fameux accursion du bullet time. Toujours génial. Et enfin, le jeu PC que j'ai acheté dernièrement. Rayman Legend qui est absolument magnifique. Surtout le point. Niveau musicaux. Graphicé, c'est pas tant. Vos géniaux. Bref. Un chef d'œuvre du jeu vidéo. Voilà. C'était donc ma petite vidéo collection. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501